Un centre de confinement pour les migrants, à Abba. Après la commune de l'église, qui se mobilise pour les migrants de passage dans la région, voilà que l'accueil s'organise aussi du côté de Abba. Rappelons que suite à l'obligation de fermeture des abris de jour pour les migrants en transit, ils étaient alors livrés à eux-mêmes, dans la nature, dans le froid, et sans condition de vie décente. Les collectifs de citoyens, et la Coluxame avaient d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme la semaine dernière. A l'instar de l'église, à Abba, on a réagi et un local est désormais mis à disposition à Marbehan. Dans un souci humanitaire, la commune et le CEAS de Abba, en contact régulier avec les citoyens solidaires, et le CNC des 11 novembre 2011, ont décidé de réaménager le Carité. C'est donc toujours dans le bâtiment communal situé Grand Rue que va être réaménagé l'abri. Une salle supplémentaire faisant office de dortoir a été mise à disposition pour permettre la mise en œuvre des recommandations sanitaires émises dans le cadre de la gestion du coronavirus. L'accès à un espace extérieur clôturé est également organisé, explique le communiqué. La salle sera ouverte jusqu'à la fin du confinement, qui sera annoncé par le gouvernement fédéral, dans le respect des règles établies. Des règles de confinement, qui seront bien entendu suivies, Les bénévoles solidaires se chargeront d'acheminer les produits alimentaires et d'hygiène tout en veillant à limiter les contacts interpersonnels au strict minimum et en prenant les mesures nécessaires, gants et masques notamment. Les personnes hébergées géreront elles-mêmes la confection de leur repas. Une cuisine est mise à leur disposition. A do you want to do ? Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Après la commune de l'église, qui se mobilise pour les migrants de passage dans la région, voilà que l'accueil s'organise aussi du côté de Abba. Rappelons que suite à l'obligation de fermeture des abris de jour pour les migrants en transit, ils étaient alors livrés à eux-mêmes, dans la nature, dans le froid, et sans condition de vie décente. Les collectifs de citoyens et la Coluxam avaient d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme la semaine dernière. A l'instar de l'église, à Abba, on a réagi et un local, est désormais mis à disposition à Marbehan. Dans un souci humanitaire, la commune et le CEAS de Abba, en contact régulier avec les citoyens solidaires, et le CNC des 11 novembre 2011, ont décidé de réaménager le Carité. C'est donc toujours dans le bâtiment communal situé Grand Rue que va être réaménagé l'abri. Une salle supplémentaire faisant office de dortoir a été mise à disposition pour permettre la mise en œuvre des recommandations sanitaires émises dans le cadre de la gestion du coronavirus. L'accès à un espace extérieur clôturé est également organisé, explique le communiqué. La salle sera ouverte jusqu'à la fin du confinement, qui sera annoncé par le gouvernement fédéral, dans le respect des règles établies. Des règles de confinement, qui seront bien entendu suivies, les bénévoles solidaires se chargeront d'acheminer les produits alimentaires et d'hygiène tout en veillant à limiter les contacts interpersonnels au strict minimum, et en prenant les mesures nécessaires, gants et masques notamment. Les personnes hébergées géreront elles-mêmes la confection de leur repas. Une cuisine est mise à leur disposition. A do you want to do? Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.